Musique Avril 1950, le train pour Metz a quitté Paris. Il roule vers le pays du charbon et de l'acier, le pays des guerres et des annexions. Il roule vers les frontières de l'Est, charnière de l'Europe. Parmi les voyageurs, un homme discret et souriant. Il prend ce train chaque semaine depuis plus de 30 ans. Il a 63 ans. Son nom est Robert Schumann. Il va bientôt accomplir un acte audacieux qui lancera la construction européenne. Toujours avec la même discrétion. Une discrétion qui fait de lui un des hommes les plus mystérieux de l'histoire contemporaine. Musique En cette année 50, Robert Schumann est ministre des Affaires étrangères. Mais il est aussi, et depuis bien plus longtemps, député l'Orin. Le voici lors d'une remise de médailles aux aciéries de Vindel. Musique Images étonnantes, quand on songe aux responsabilités qui sont alors les siennes. Musique Pourtant, en parlant aussi dérurgiste, Robert Schumann n'est pas si éloigné des problèmes qui agitent le monde à ce tournant du siècle. Musique L'avenir de l'Allemagne est la grande question. Musique Sa puissante industrie lourde se remet en marche et inquiète ses voisins européens. Musique Les Américains, eux, l'aident à travers le plan Marshall pour contrer l'influence soviétique. Musique Musique La tension entre l'Est et l'Ouest vient de s'accentuer à l'occasion du blocus de Berlin. Musique Après deux guerres monstrueuses, la paix est donc à nouveau fragile. Musique Musique Pour créer une troisième force entre l'URSS et les Etats-Unis. Musique Musique Mais en 1950, cette idée est seulement une utopie. Musique Et les utopies, pour se réaliser, ont besoin d'hommes au destin exceptionnel. Musique Musique Le député Robert Schumann habite cette maison à Six Chazelles sur une colline tout près de Metz. Musique Cette maison est conservée telle qu'il y a vécu. La salle à manger, modeste pour un ministre. Musique Le premier étage est consacré au livre, sa seule passion. Il constitua au long de sa vie une collection d'autographes et d'ouvrages anciens. Musique Le lit à une place, écrasé par une bibliothèque. Robert Schumann est resté célibataire. Musique La maison est tenue par Marie Kell, la servante qui restera 42 ans à son service. Musique Dans cette demeure austère, on le devine, Robert Schumann voit son métier d'homme politique comme une mission qui emplit toute son existence. Musique Au loin, les boucles de la Moselle. Robert Schumann a dû souvent les contempler car suivre leurs cours, c'était pour lui remonter le fil du temps. Musique Quelques dizaines de kilomètres et l'on arrive à la frontière. Aux frontières. France, Allemagne, Luxembourg. Voilà les premiers mots d'une histoire, d'un destin. Après la guerre de 1870, l'Alsace et la Moselle sont annexés. Le père de Robert Schumann, français, devient allemand. Musique Il quitte alors son village, Évrange, pour aller vivre au Luxembourg, tout proche. Il épouse une femme du pays. Robert vient au monde en 1886 dans cette maison, à Clausen, avec la nationalité allemande. Clin d'œil du destin. Si on lève aujourd'hui les yeux au-dessus de cette demeure, on découvre un bâtiment des institutions européennes. Robert apprend trois langues, comme font les petits luxembourgeois. Il les parle avec une égale maîtrise. Élève secret, renfermé, mais brillant, très brillant. Son père, plus âgé que sa mère, disparaît lorsqu'il a 14 ans. Sa mère, profondément aimée, va exercer une grande influence sur le jeune Robert. Fine, sensible, épieuse, elle communique à son fils l'amour des livres et une foi qui va marquer sa vie. Robert décide de devenir avocat et de s'installer à Metz. Pour cela, il part faire ses études de droit dans les grandes universités allemandes, comme celle de Berlin. Durant cette période, il échange un courrier abondant avec sa mère. Ses lettres écrites en français témoignent de leur profonde communion d'esprit. Clausen, 10 novembre 1907. « Cher Robert, j'ai reçu ta lettre qui me donne les détails désirés sur le temps écoulé depuis ton départ. Je remercie Dieu de t'avoir donné les dispositions et la santé pour entrer en carrière. Et je veux volontiers accepter ce qui est inévitable, l'absence. » Robert lui répond de Strasbourg. « Jeudi soir, il y avait un beau salut à la cathédrale, à l'occasion de la fête Sainte-Cécile. La grande nef était remplie de personnes voulant écouter les chants et le jeu d'orgue. C'est un sentiment de respect et de recueillement qui s'empare de quiconque entre dans ces vastes espaces mystérieusement éclairés et résonnant de mélodies pieuses. » Par tempérament, Robert Schuman privilégie la vie intérieure. Cependant, l'Église à cette époque demande à ses fidèles de s'engager dans l'action sociale à travers les nombreux mouvements chrétiens qu'elle encourage. Dès le début de ses études, il adhère à l'Unitas, une corporation étudiante catholique. « En juillet 1911, il a 25 ans, il fait une randonnée dans les Alpes-Suisses avec un ami alsacien, Henri Echbard. Il est heureux. Il a presque achevé ses études. Fin août, sa mère se rend à Évranche pour le mariage d'une nièce. Elle va de la gare au village, dans une calèche. Le cheval s'emballe. Madame Schuman prend peur, saute de la voiture et se brise la colonne vertébrale. Elle meurt peu après. Henri Echbard écrit à Robert « La semaine qui vient de s'écouler a brisé ta vie, désormais sans contenu. Vous viviez ta mère et toi l'un pour l'autre. Pensant que son ami va peut-être entrer dans les ordres, Henri Echbard écrit encore « Tu resteras laïque parce que tu réussiras mieux à faire le bien, ce qui est ton unique préoccupation. » Dans la maison de Cichazel, lorsque Robert Schuman s'est éteint, on a trouvé dans un tiroir de sa chambre les bijoux de sa mère, tachés de sang. Souvenirs poignants, mais aussi racines profondes de son engagement. Retour à Paris et aux préoccupations du ministre. Retour à cette année 1950 où l'avenir de l'Europe va se jouer. Les Français écoutent les frères Jacques et roulent en quatre chevaux. Ils découvrent les HLM et le confort moderne. Le général de Gaulle, sans responsabilité gouvernementale depuis 1946, fustige cette quatrième république où les gouvernements se succèdent rapidement les uns aux autres. « Après un an d'existence, le gouvernement Coyne n'a pas résisté aux divergences de vues qui opposent les diverses fractions de la majorité. Et le président du conseil est venu à Rambouillet présenter sa démission au président de la république. » Robert Schumann, en restant quatre années aux affaires étrangères, appartiendra à huit gouvernements successifs et battra un record de longévité. « Tour à tour, M. Thorez et Duclos pour le Parti communiste et M. Paul Reynaud pour les indépendants venaient donner leur avis. Mais en attendant une solution, la crise continue. » Le Parti communiste annonce un million d'adhérents. La CGT est toute puissante à Billancourt où sont fabriqués les fameuses quatre chevaux. Cette France-là, encore traumatisée par l'occupation, se cherche un avenir sans très bien savoir de quel côté se tourner. L'Amérique, dont elle découvre le mode de vie, l'URSS, comme le voudrait le puissant Parti communiste, ou bien ses voisins européens. L'idée d'une construction européenne est souvent évoquée. Elle séduit la jeunesse car elle signifie « plus jamais la guerre ». Mais c'est un projet abstrait, lointain. Il y a quelques mois, le Conseil de l'Europe a été créé à Strasbourg en grande pompe. Dans ses discours, Churchill parle d'États-Unis d'Europe. En réalité, l'Angleterre se montre hostile à tout projet concret. Schumann, lui, milite pour un Conseil ayant un pouvoir de décision et d'action. Il veut y intégrer l'Allemagne. Mais il doit faire des concessions. Déçu par le résultat, il cherche le moyen d'aller plus loin. C'est ici qu'intervient un homme que Schumann connaît bien. Jean Monnet, commissaire général au plan. Lui aussi, il a la volonté de bâtir concrètement l'Europe. Depuis quelques semaines, il travaille en secret sur un projet original et audacieux. Mais il est fonctionnaire. Pour faire aboutir ses idées, il a besoin de l'engagement d'un homme politique. C'est ainsi que le vendredi 28 avril au soir, Robert Schumann prend le train pour Metz avec un dossier confidentiel que Jean Monnet vient de lui faire parvenir. Dans le calme de sa maison, il l'étudie en détail. D'emblée, il est intéressé. Jean Monnet propose de placer la production de charbon et d'acier français et allemande sous une haute autorité commune dans une organisation ouverte à la participation d'autres pays. La France et l'Allemagne créeraient ensemble une institution nouvelle, en partie autonome. Une petite graine d'Europe. Schumann voit aussitôt la portée politique de cette proposition et les oppositions qu'elle va engendrer. Celle des gaullistes, celle des communistes, celle des nationalistes de tous bords. Beau dimanche de printemps pour mûrir une décision difficile. Sans doute la journée la plus importante de la vie de Schumann, celle du choix. Il écrira plus tard « Lorsqu'un jugement objectif, mûrement réfléchi, basé sur la réalité des faits et l'intérêt supérieur des hommes, nous conduit à des initiatives nouvelles, voire révolutionnaires, il importe de nous y tenir fermement et de persévérer. » Dans l'immédiat, il va faire mieux que cela. Il va sauter tous les obstacles avec une audace insoupçonnée. Une fois de plus, il revient vers Paris et transmet à Jean Monnet un bref message « J'en fais mon affaire. » Il lui faut maintenant obtenir l'accord du gouvernement de Georges Bidot. Au Conseil des ministres du 3 mai, il se contente d'évoquer le projet en termes généraux pour préparer le conseil suivant. Après huit versions successives, l'équipe de Monnet et la sienne mettent au point une version définitive du projet dans le plus grand secret. 9 mai. Nouveau Conseil des ministres. Cette fois, il faut présenter clairement le projet. René Pleven, mis au courant par Schumann, apporte son soutien. De même pour René Maillère. Reste à convaincre Georges Bidot, très atlantiste. Schumann présente son plan en fin de réunion. La discussion est vive. Mais finalement, le conseil donne son accord. Schumann convoque aussitôt une conférence de presse au Quai d'Orsay. Il choisit le cadre historique du salon de l'horloge et l'horaire, 18 heures. Il veut s'adresser directement à l'opinion pour rendre irréversible l'accord qu'il vient d'obtenir. Lorsqu'il prend la parole, c'est la surprise générale. On est présent depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fête. Selon Jean Monnet, dans la précipitation ce jour-là, nul n'a songé aux caméras. Et Robert Schumann doit refaire son discours plus tard pour qu'il soit filmé. Pourtant, cette déclaration est entrée dans l'histoire, et le 9 mai est devenu le jour de l'Europe. Quelques mots, quelques phrases, prononcées au bon endroit, au bon moment, par un homme convaincu, ont changé le cours de l'histoire. C'est indéniablement un visionnaire de l'Europe, parce que si pendant très longtemps on n'a pas parlé de Robert Schumann, depuis 1989, on reparle de Robert Schumann, parce qu'on se rend bien compte que cette Europe qui avance, c'est bien celle qui a été construite sur les bases du plan de 1950, et c'est aussi au moment où on parle d'élargissement qu'on se rend compte qu'on a besoin de pragmatisme, de politique peut-être des petits pas, qui ne brusquent pas les uns et les autres dans cette construction. C'est pour ça que Robert Schumann est plus que jamais d'actualité. Si on veut apporter un jugement rapide sur la déclaration du 9 mai 1950, la meilleure formule est peut-être de reprendre le mot qui a été utilisé dès le lendemain par le journal Le Monde, qui a parlé d'un projet révolutionnaire. Le 10 mai, tous les journaux titrent sur le plan Schumann. A l'étranger, les réactions sont diverses. Les Anglais se montrent vite traitissants. Les Américains, eux, sont satisfaits de voir l'Allemagne réintégrée dans le concert européen. A Moscou, les réactions sont glaciales. Le plan Schumann est ressenti comme une manœuvre contre l'URSS téléguidée par Washington. Le chancelier allemand Konrad Adenauer, lui, a été tenu au courant de la proposition française avant le 9 mai et l'a encouragé dès le départ. Enfin, l'Italie et les trois pays du Benelux s'associent au projet. Tous se réunissent à Paris pour préparer un traité. La construction européenne est un phénomène tout à fait nouveau et unique dans l'histoire. La construction européenne en marche n'est pas un État national, c'est évident. Ce n'est pas une fédération, c'est évident. Mais en même temps, c'est davantage qu'une confédération. Parce qu'il y a des transferts de souveraineté. Donc, c'est un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire. Et ce caractère nouveau, extrêmement original, est dû à la volonté des pères fondateurs qui ont compris que dans les difficultés, il fallait trouver quelque chose de nouveau et d'original. Et là, le rôle précis, propre, personnel de Robert Schumann a été très considérable. Le moyen technique a été trouvé, forgé et mis en œuvre par Jean Monnet. Mais la grandeur de Robert Schumann, c'est d'avoir compris qu'il pouvait être l'homme politique qui porterait et qui ferait aboutir le projet. Il a porté le projet et il l'a fait aboutir. C'est à ce titre que la communauté européenne du charbon et de l'acier a été la première étape de la construction de l'Europe. Et à cet égard, il est tout à fait juste de dire qu'il a été l'un des pères de l'Europe. Robert Schumann retrouve bientôt la tranquillité du village de Sichazel. En quelques semaines, il est donc devenu le père de l'Europe. Son enfance frontalière l'y avait sans doute préparé. Mais le chemin qui l'a conduit au 9 mai 50 a été long, jalonné d'épreuves et nullement prémédité. Après la mort de sa mère et la fin de ses études en 1912, Robert Schumann s'inscrit au barreau de Metz. Il ouvre un cabinet sur une avenue chic et semble promis un bel avenir d'avocat. Cependant, il se met rapidement au service d'organisations charitables Messines. Il est remarqué par la hiérarchie catholique qui lui confie des responsabilités. Mais l'année 1914 commence. Le pays des frontières va bientôt, à nouveau, résonner du bruit des armes. En Allemagne comme en France, des militaires défilent et montent joyeusement dans des trains. Réformé en 1908 pour raison médicale, Robert Schumann n'a pas fait de service militaire. Il est affecté dans une unité non combattante, chargée de consolider les fortifications de Metz. Il sympathise avec un certain Henri Hartmann qui sera blessé au combat. Robert Schumann lui écrit « Vous étiez beaucoup mieux placé que moi pour constater les aspects sombres de la guerre et de ceux qui la conduisent, pour observer comment l'idéal devait céder le pas au défoulement aveugle et insensé. Ne voyez pas dans ce que je viens de dire le reflet de quelque suffisance. Ce n'est que le regret pour tant d'indignité humaine. » Pour Schumann, l'ennemi n'est pas d'un côté ou l'autre de la frontière. On le sent, la guerre est son seul adversaire. En 1915, il est affecté à des tâches administratives à Boulet, à 30 km de Metz. Il y restera jusqu'à l'armistice de 1918. La chorale Alsace-Lorraine chante la Marseillaise à Metz et Robert Schumann devient français comme son père l'était avant 1870. Aux premières élections législatives, il est choisi sur une liste liée au mouvement catholique. Il a été remarqué pour ses compétences de juriste et son plurilinguisme. En novembre, il prend pour la première fois le train Metz-Paris. Il découvre la France et sa capitale. A 33 ans, il vient d'être élu député. Avec ses collègues alsaciens et lorrains, il est accueilli au Palais Bourbon par une assemblée enthousiaste. C'est la chambre bleu horizon. Il va s'atteler très vite à une tâche considérable, la réintégration progressive de l'Alsace et de la Moselle dans la République française. L'orientation politique et culturelle qui est la sienne est celle du catholicisme social. Alors évidemment, le point d'application concret pour l'Alsace et la Moselle, c'est de faire en sorte que la République maintienne et peut-être même améliore le régime social dont l'Alsace-Lorraine est héritée de l'Allemagne et qui est un régime social beaucoup plus avancé que celui dont bénéficiaient à ce moment-là les citoyens français. Parallèlement, il s'est battu tant qu'il a pu auprès de toutes les autorités pour maintenir le particularisme religieux et le particularisme linguistique. L'un allant d'ailleurs de pair avec l'autre et à cet égard, il a réussi puisque maintenant encore le particularisme en matière de culte subsiste en Alsace et en Moselle. Le Paris des années 20 s'étourdit pour oublier la guerre, découvre le jazz et accueille les avant-gardes artistiques. Schumann se tient à l'écart de cette joyeuse agitation. Il se consacre à son travail législatif et prend des responsabilités à l'Assemblée nationale. C'est lui qui était le rapporteur et qui a donc créé cette législation hybride, moitié française, moitié allemande, qu'on appelle le droit local. Et tout ceci est codifié dans un texte important qui est la base de tout ce système qui s'appelle la loi du 1er juin 1924 qui reste le monument du droit local. Il est réélu en 1924 et le sera par la suite à toutes les élections. Le style et la personnalité qui font de lui un homme politique à part s'affirment. Il m'a dit que le commun des mortels croit que lorsqu'on est avocat, par définition, on est orateur. Or, je ne le suis pas. Deuxièmement, ce qui est beaucoup plus important que de savoir parler, c'est d'avoir l'écoute, l'écoute de l'autre. Même si un contradicteur vous pose une question, même si vous avez déjà compris ce qu'il veut dire, mais c'est un petit peu laborieux dans son expression, soyez patient, laissez-le aller au bout de sa question, car si vous l'interrompez ou si vous le désarçonnez, il devient forcément agressif, il devient l'adversaire. Quand il parlait des autres partis, c'était toujours avec respect, montrant les différences et les divergences, mais toujours avec respect. Dans les années 30, Robert Schumann effectue un voyage à Budapest avec d'autres parlementaires. On prend des photos du voyage. Mais où se trouve Robert Schumann sur ces photos ? Toujours sur le bord, comme prêt à sortir du cadre. Toujours cette pudeur, cette discrétion. D'autres savent s'installer au centre de la photo comme des chefs naturels, de vrais hommes politiques. Lui, semble méditer et voyage toujours sans compagne. Il y a un aspect très important chez Schumann. C'est une espèce de timidité, une espèce d'introversion qui est difficile à définir, mais qui fait qu'effectivement Schumann, tout en étant de contact facile, on l'a vu à nos nombreuses reprises, a du mal à parler aux femmes. Peut-être, y a-t-il un lien qui peut l'expliquer ? C'est le lien très fort qu'il a eu avec sa mère. Lien qui, au-delà de la mort, n'a jamais été rompu, et qui fait que, finalement, la seule femme qu'il ait aimée et avec laquelle il ait eu des relations affectives importantes était sa mère qui n'a pas, peut-être, réussi à s'en détacher. C'était un petit peu un esprit. Et qui devait trouver, comme le dit un de ses détracteurs, collègues de Metz, d'immenses satisfactions dans d'interminables études. Je pense que c'était Schumann. C'était un homme qui trouvait véritablement, dont l'énergie s'épuisait à certaines activités sociales et politiques et des activités intellectuelles. Les années 30 commencent par une crise économique, suivie d'une crise politique marquée par des scandales financiers. En réaction, le Front populaire remporte les élections de 1936. La droite reprend le pouvoir en 1938 et se trouve confrontée aux coups de force d'Hitler. Fin 1938, Daladier s'envole pour Munich. Le président du Conseil français, qui vient de descendre d'avion, est salué par le ministre des Affaires étrangères du Reich, tandis que la musique joue la Marseillaise. ultime tentative pour sauver la paix, ultime illusion, car Hitler envahit la Pologne et la guerre est déclarée en septembre 1939. Les premiers mois de la guerre sont surprenants. Les militaires défilent et prennent position, mais ne se battent pas. C'est la drôle de guerre. Mais pour les gens de la frontière, le conflit a bien commencé. Nous sommes en Moselle, avec la ligne Maginot. Et donc, le fait majeur pour Robert Schumann, c'est qu'une partie de ses électeurs ont été évacués parce qu'ils se trouvaient en avant de la ligne Maginot ou autour de la ligne Maginot. Et Schumann s'est donc occupé, à partir du mois d'octobre 1940, des évacués Mosellans qui avaient été installés très mal, plutôt mal que bien, dans le centre de la France. Mai 40. C'est l'offensive allemande et la déroute de l'armée française. Le territoire est envahi. Hitler traverse la cathédrale de Strasbourg où Schumann, étudiant, venait écouter de la musique sacrée. Les Allemands entrent à Metz, conduits par le Gauleiter Burkel. Les réfugiés sont sur toutes les routes. Le fait qu'ils se soient occupés des évacués va attirer l'attention sur lui de Paul Reynaud qui va succéder à Daladier au mois de mars 1940 comme président du Conseil et qui va nommer Schumann secrétaire d'État aux réfugiés. C'est sa première fonction ministérielle. Paul Reynaud démissionne mi-juin. Le maréchal Pétain est appelé au gouvernement. Pour beaucoup, il fait figure de sauveur. Il signe l'armistice. La France est coupée en deux. Le 10 juillet, il convoque l'Assemblée nationale à Vichy et Schumann, avec la très grande majorité des députés, vote les pleins pouvoirs à Pétain. Le maréchal Pétain confie les fonctions de président du Conseil à Pierre Laval. Pierre Laval constitue son ministère. Il avait été l'artisan du vote des pleins pouvoirs du 10 juillet 1940 et Schumann perd ses fonctions. Schumann perd ses fonctions dès le lendemain du vote. Alors on ne peut pas dire qu'il a été compromis avec le régime de Vichy parce que dès que le régime va s'installer à Vichy, d'abord provisoirement, puis ensuite pour y rester, Robert Schumann est en quelque sorte exclu du système gouvernemental puisque Laval fait appel à d'autres personnes, à d'autres hommes politiques que Robert Schumann. Schumann retourne alors à Metz où il espère pouvoir se rendre utile auprès de ses compatriotes lorrains. Le gauleiter Burkel le fait alors arrêter. Il est incarcéré pendant 7 mois dans des conditions assez dures. Burkel, soucieux de conquérir l'opinion Mosellane, espère pouvoir utiliser Schumann. Il le met en résidence surveillée à Neueu-Stadt mais Schumann refuse toute collaboration. Des amis lui rendent visite et lui procurent de faux papiers. Son nom d'emprunt s'inspire de celui de sa mère. Il s'évade à l'été 1942 et franchit la frontière. Il va visiter des réfugiés lorrains dans plusieurs régions de la zone libre. Les Allemands envahissent cette zone trois mois plus tard. Schumann plonge alors dans la clandestinité. Il se réfugie dans des monastères. C'est de là qu'il apprendra le débarquement américain et la libération de la France. Certains disent, et je pense que ce n'est pas faux, que c'est pendant cette période de méditation qui est de réflexion en quelque sorte obligée et d'isolement que Robert Schumann, sans établir de plan, parce que ce n'était pas un homme à faire des plans, a progressivement pensé que la réconciliation franco-allemande, d'une part, mais cette réconciliation franco-allemande dans le cadre d'une Europe à construire était peut-être l'une des clés de la paix et de l'avenir. La guerre s'achève enfin. Pour effacer peut-être l'offense faite à ce lieu par la visite d'Hitler, de Gaulle vient se recueillir dans la cathédrale de Strasbourg. A ses côtés, lors de cette journée, deux personnages qui interviennent dans la vie de Schumann en 1944. Le général de l'Atre de Tassini d'abord, il souhaite avoir un conseiller politique expérimenté pour les affaires d'Alsace et de Lorraine et fait appel à Robert Schumann. L'autre homme, qu'on voit sur ces images en civil, est André Dittelm, ministre de la guerre. Lui exige, selon ses termes, que soit vidé sur le champ ce produit de Vichy. Schumann est frappé d'indignité nationale. Ça n'a en aucun cas été un collaborateur. Donc il était normal qu'il soit relevé de l'indignité nationale. Mais ça a mis du temps. Et c'est arrivé très tardivement, je dirais que Schumann a failli ne pas pouvoir se présenter aux élections à l'Assemblée nationale constituante d'octobre 1945. C'est une décision personnelle, le général de Gaulle, qui a permis à Schumann de se présenter. Il est d'abord réintroduit très vite en politique par ses propres amis mozellans qui le nomment au comité départemental de la libération, ce qui lui permet de minimiser par exemple l'épuration en Moselle parce qu'il a très vite compris qu'en fait il s'agissait, comme après la Première Guerre mondiale, de favoriser le retour des trois départements de l'Est dans cette nouvelle république. Et puis, deuxièmement, il est quand même membre d'une formation politique qui est une force incontournable de la quatrième république naissante, le MRP, dont il est l'un des deux leaders avec Georges Bidot. Ce grand parti de gouvernement va évidemment pousser un certain nombre de ces hommes, des jeunes résistants, mais aussi des anciens. Et en quelque sorte, Schumann bénéficie de ce support qu'est un grand parti de gouvernement. Le ministre des Finances, M. Robert Schumann. Si nous voulons éviter l'inflation avec toutes ses conséquences, c'est à l'emprunt qu'il nous faut demander les ressources nécessaires. Sans le concours de l'épargne, les charges de la reconstruction ne sauraient être financées. Croyez-moi, c'est à cette condition seulement que nous pouvons espérer un retour à la prospérité et le rétablissement progressif des libertés qui caractérisent une véritable démocratie. Son expérience et la confiance qui l'inspire ont donc conduit Schumann à une haute fonction ministérielle. Mais il va bientôt assumer des responsabilités plus importantes. Après le débrayage de Renault, la grève atteignait Citroën. A l'automne 47, des grèves se déclenchent dans toute la France. Le mouvement s'amplifie rapidement. En pleine crise, le président de la République fait appel à Robert Schumann pour former un gouvernement. ayant obtenu par 412 voix contre 184 l'assentiment de l'Assemblée, M. Robert Schumann allait en pleine nuit présenter à l'Élysée son ministère. La tâche du nouveau gouvernement, selon les paroles de son chef, sera d'abord de réduire les grèves. Je ne ferai pas de longues déclarations. C'est une équipe qui a la volonté avant tout d'agir et de parler le moins possible. Il a réussi à maintenir l'autorité de l'État dans des conditions qui étaient extrêmement difficiles, dans une France ruinée encore par la guerre, dans une France traversée d'oppositions politiques syndicale extrêmement dure, n'est-ce pas ? Donc, charisme, certainement pas. Il n'a pas eu du charisme, mais autorité, eh bien, plus qu'on ne le croit quand on voit son passage à présent du Conseil. Quand il est monté à la tribune sous les colibés du Parti communiste qui était extrêmement virulent à l'époque, il me racontait qu'avant d'aller à la tribune, il s'était recueilli derrière l'hémicycle dans une petite salle où il avait prié. Et il avait cette vie spirituelle très forte qui le portait. et ensuite, il a tenu. Et les hommes d'État sont ceux qui tiennent dans les grandes tempêtes. C'est là qu'on peut juger la qualité d'un homme d'État. À l'été 48, un nouveau gouvernement est nommé dans lequel Robert Schumann occupe cette fois le ministère des Affaires étrangères. Lui, le député Lorrain qui n'avait aucunement prémédité un tel parcours, fait une brillante carrière ministérielle. Mais il retourne chaque semaine dans l'Est. Il participe même à des cérémonies militaires, lui qui a traversé deux guerres sans tenir un fusil. On le voit ici à Beach en 49, filmé par une caméra d'amateurs. Il demeure fidèle à ses racines et à son goût pour la simplicité. Il m'a dit un jour, vous savez, Jean-Marie, vous savez, les hommes politiques, c'est rare qu'ils ne perdent pas la tête dès qu'ils ont des motocyclistes autour de leur voiture. Nul n'en voulait pas. Alors, il avait des différents avec la préfecture parce que quand il était ministre au premier ministre, naturellement, on lui mettait aux trousses les gens des renseignements généraux pour le suivre quand il arrivait à Metz et jusqu'à ce qu'il soit rentré à la maison pour qu'il n'y arrive rien. Il ne comprenait pas ça. Il trouvait ça tout à fait inutile. Il ne prenait d'ailleurs pas sa voiture de service, de fonction. Il prenait le bus. Il a fallu que le préfet, lorsqu'il est devenu président du conseil en 1947, le préfet de Metz lui a fait installer le téléphone. Il a essayé de lui dire qu'il faudrait quand même avoir le téléphone. Robert Chouin avait du nom, je ne vois pas la raison pour laquelle j'ai besoin du téléphone. Et le préfet lui a d'office fait installer le téléphone qui était relié directement à la préfecture. Le même été 49, à l'occasion de rassemblements religieux à Nancy, il croise l'abbé Pierre, député Lorrain, lui aussi. Dans moins d'un an, il parlera aux Français et aux autres nations d'Europe un certain 9 mai. Mais cet épisode, nous l'avons déjà raconté. Retrouvons-le le 18 avril 1951, au Quai d'Orsay, à Paris. L'Allemagne, l'Italie, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg et la France signent le traité qui donne naissance à la communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Le traité est ratifié par les parlements en 1952. Le projet de Schumann et Monet entre enfin dans la réalité. Les trains de charbon et d'acier circulent librement à travers six pays et les premières institutions communautaires sont mises en place. Des institutions qui serviront de modèle à celles que nous connaissons aujourd'hui. La haute autorité indépendante des gouvernements présidée à l'origine par Jean Monet, c'est la future commission de Bruxelles. L'Assemblée commune deviendra le Parlement européen. La Cour de justice qui veille au respect du traité existe toujours tout comme le Conseil des ministres. L'originalité tient à cette autorité, cette haute autorité qu'on met en place et qui finalement fait perdre sur les deux marchés un peu de souveraineté aux six États. Et une autre chose qui me semble importante c'est que c'est une réunion d'États continentaux centré sur l'axe rénant qui réussit quand même à créer entre eux une forme de continuité géographique. Parce que quand vous regardez des Pays-Bas à l'Italie, il y a une espèce de marché géographique de l'acier et du charbon qui continue et qui se réalise. Et c'est en ce sens que l'initiative CK peut constituer une espèce de noyau primitif de toute une aventure. C'est bien une révolution tranquille que Schumann a réussi à faire accepter. Les plus enthousiastes s'imaginent déjà une Europe sans frontières. Et pourtant, après ce succès, Robert Schumann va perdre son ministère. La proposition de construire une communauté européenne de défense, la CED, va déclencher une bataille politique sans précédent. L'animation est grande aux abords du Palais Bourbon et la discussion d'émotions va s'ouvrir dans une atmosphère de fièvre. Après trois jours d'intervention retentissante des partisans et des opposants, la question préalable est votée et la CED restée. Schumann était, pour l'armée européenne, j'ai déjà dit, un peu en retrait, n'est-ce pas ? Il l'a adopté, il l'a repris à son compte, mais en se doutant bien que c'était trop tôt. Il est obligé de défendre cette CED et on le rend responsable de façon injuste, d'ailleurs, de cet abandon de souveraineté de la France. Il y a ce courant anti-européen qui monte et c'est ça réellement qui lui fait, à mon sens, perdre son ministère au début de l'année 1953. L'élan européen est momentanément brisé et Robert Schumann est désormais sans portefeuille ministériel. D'abord, il a continué à écrire énormément sur l'Europe et il est allé faire, on le demandait pour des conférences absolument partout. Alors, il est allé faire des conférences aussi bien à Bruxelles ou ailleurs mais dans beaucoup d'universités et là, une des choses qui m'avait beaucoup frappée à cette période-là, c'est naturellement la profondeur de son message puisque c'est moi qui tapais tout ça et tous ses discours donc je les avais, je les vivais beaucoup, c'était très fort mais surtout qu'il avait autant, il se donnait autant de mal quand il allait parler devant un auditoire de 300 personnes pour une grande conférence ou quand on lui demandait d'aller parler devant 15 étudiants aux sciences politiques ou ailleurs. Il devient l'avocat infatigable de la cause européenne. Pour agir si et surtout sur notre jeunesse sans l'adhésion entière enthousiaste laquelle rien de durable ne pourra être réalisé. Nous voulons que tous les Européens, tous les Occidentaux prennent conscience de cette civilisation commune et qu'ensemble ils arrivent à la défendre et à l'élever et aboutir à des résultats nouveaux que nous n'avons pas obtenus jusqu'ici. Merci monsieur le Président. Ces partenaires et amis démocrates chrétiens continuent eux aussi le combat au nom de leurs valeurs communes. Je crois qu'entre tous ces hommes il y a des valeurs communes qui sont les valeurs du christianisme, du catholicisme, de la démocratie chrétienne et je dirais peut-être même de façon un peu plus large des valeurs humanistes car c'est vrai que beaucoup de pères de l'Europe pour reprendre cette expression commode sont des chrétiens engagés mais après tout certains socialistes qui ont joué un rôle sont également sensibles à des valeurs assez comparables qui sont les valeurs de l'humanisme. Robert Schumann poursuit son chemin de pèlerin de l'Europe à peine interrompu en 1955 par un passage de quelques mois au ministère de la Justice. La même année le processus de construction de l'Europe se remet en marche avec la conférence de Messines. Deux ans plus tard c'est la signature du traité de Rome qui donne naissance au marché commun et à l'Euratom. La preuve est donnée que la CECA était bien une idée féconde un premier pas dans la bonne direction. En 1958 Robert Schumann a la joie d'être élu par acclamation président de la première assemblée parlementaire. C'est le temps C'est le temps C'est le temps des honneurs et de la reconnaissance internationale. Il reçoit de prestigieuses décorations qu'il rangera dans sa maison de six chazelles tout simplement à la cave. Mais c'est aussi bientôt le temps des épreuves. Il y a exactement un an le 19 mars 1958 la nouvelle assemblée de Strasbourg s'est réunie pour la première fois à la maison de l'Europe. Elle a pris le nom d'assemblée parlementaire européenne. Cette assemblée dont j'ai le grand honneur d'avoir été élu président comprend... Lorsqu'il prononce ses paroles Robert Schumann sait qu'il est atteint d'une maladie cérébrale qui va le priver progressivement de ses facultés. Par ailleurs le retour mouvementé de De Gaulle au pouvoir l'inquiète. Schumann le sait les gaullistes des années 50 ne sont guère européens. Ils votent pourtant oui au référendum sur la nouvelle constitution pensant que De Gaulle est seul capable de dénouer la crise algérienne. De Gaulle n'est pas un parlementaire il est quelqu'un qui accepte bien sûr la présence d'un parlement mais qui met le parlement à sa place et qui veut quand il est à la tête de l'Etat gouverner par lui-même. Disons que De Gaulle est le chef à la fois charismatique et autoritaire qui a à la fois un passé et une légitimité et qui méprise un petit peu ce parlementaire qu'est Robert Schumann. Le général De Gaulle est persuadé que la France peut encore jouer un rôle mondial par ses propres moyens. Robert Schumann est très désireux que la France joue un rôle dans le monde mais il pense que la France ne peut plus y arriver seule qu'elle ne peut plus avoir une influence dans le monde que dans le cadre de la construction européenne. Ça c'est la différence majeure entre les deux hommes. En 1962, De Gaulle se rend en Allemagne. À son tour, il marche aux côtés d'Adenauer. À son tour, il prononce des mots historiques sur la réconciliation franco-allemande. Il est le bon et il est le français 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 mais la maladie de Robert Schumann avance inexorablement. Il s'éteint le 4 septembre 1963. Émotions dans la population à Metz et en Moselle. Émotions teintées d'amertume pour les proches de Robert Schumann. Certaines personnalités prestigieuses comme Adenauer ont été dissuadées de venir par le gouvernement de l'époque. Mais l'homme des frontières, celui qui a su les ouvrir, repose en paix dans sa terre lorraine. Il avait des yeux bleus, d'une très grande beauté. Il fixait des fois à son interlocuteur avec un sourire qu'il esquissait à peine mais je crois que c'était un homme qui était heureux, qui connaissait un épanouissement humain tout à fait exceptionnel. C'est un homme qui méditait et qui priait beaucoup, qui avait une vie intérieure très très forte et très importante et qui puisait là sa force et son énergie. Et alors, si moi je l'ai perçu comme un homme doux, je ne l'ai pas perçu comme un homme mou. Ce n'est pas du tout la même chose. C'était un homme de conviction forte. C'était un homme qui savait exactement ce qu'il allait faire. Il savait ce qui valait Robert Schumann mais il ne le faisait pas paraître et il savait conscience de sa valeur mais il était très mal modeste. Modeste voulait toujours passer derrière et il ne cherchait jamais à se mettre devant d'une simplicité. Dans le train il emmenait son casse-croûte il aimait les pommes il terminait toujours son repas avec une pomme et je crois que cette réputation qu'il avait au plan local et au plan national au Quai d'Orsay le soir il terminait en pailletard il quittait en dernier le ministère il allait partout fermer les lumières. Tout ceci dénote l'homme non pas que c'était des économies à tout craint mais tout simplement parce que c'est ainsi qu'il a été élevé et c'est ainsi qu'il concevait le rôle de celui qui représente la nation. Quelque temps après sa mort la magnifique collection de livres anciens de Robert Schuman est dispersée pour le bénéfice de parents lointains. Mais qu'avons-nous fait à notre tour de l'héritage de Robert Schuman ? La république a souhaité le faire entrer au Panthéon certains au sein de l'église ont proposé sa béatification et nous pour la plupart nous avons oublié sa silhouette de M. Hulot comme son visage de Gandhi chrétien. Pourtant son exemple demeure son destin n'est pas achevé comme celui de l'Europe il est entre nos mains. de M. Hulot et M. Hulot et M. Hulot et M. Hulot de M. Hulot